Musique Bonjour mes amis, toujours dans le mot des anones, aujourd'hui on va traiter la pompe cannelle, ou plus précisément anona squamosa. En fait, notre fruit appartenant à la famille des anonacées est cultivé dans la plupart des régions subtropicales, telles que l'Amérique latine, l'Asie du sud et du sud-est, autour de l'océan indien et de l'océan pacifique, et aux Antilles. Et comme la plupart des espèces d'anona, l'Atille nécessite un climat tropical ou subtropical. Notre fruit est doté de plusieurs vertus bien-être, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. De retour mes amis avec notre fruit, la pompe cannelle. Notre fruit contient 15 à 20% de sucre, de la vitamine C et des vitamines du groupe B, tels que B1, B2, B6, et également des minéraux comprenant le fer, le manganèse, le magnésium et aussi le potassium. Concernant les vertus médicinales de la pompe cannelle, elle était traditionnellement utilisée pour soulager les problèmes de la peau, les brûlures et les coups de soleil, les érythèmes, les furoncles et les boutons. En Antilles et en Amérique du Sud, une infusion de feuilles de lattier était utilisée comme remède traditionnel facilitant l'apparition du sommeil. Également, la même infusion jouait un rôle anti-inflammatoire, par application sur des coups de soleil, des dermatoses irritées et des piqûres d'insectes. Enfin, il est primordial de noter que l'infusion des feuilles de pompe cannelle contient une petite quantité d'acétogénine au potentiel neurotoxique. Et pour conclure notre voyage, je vous remercie mes amis pour votre attention et je vous invite à vous abonner et de cliquer sur la petite clochette à droite pour ne rien louper. Et je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau fruit. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501